Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on m'a parlé des voyages solo, alors je sais que certains d'entre vous vont peut-être se dire pourquoi je ferais ça, peut-être des fois c'est tout simplement parce que vous trouvez personne avec qui partir au même moment dans un certain pays que vous avez vraiment envie de découvrir du coup vous allez y aller par vous-même ou peut-être c'est juste par kiff quoi. Je vais vous donner mes conseils pratiques sur ce qu'il faut toujours avoir sur soi quand on voyage solo mais je vais aussi vous parler un peu de comment gérer cette cette solitude, du coup comment ne pas se retrouver seule la plupart du temps et aussi évidemment l'aspect sécurité, des choses qu'il faut savoir La première chose c'est évidemment de ne pas trop charger ses valises parce que tu vas les porter tout seul ou toute seule de partout donc que ce soit sur ton dos ou même que tu la tires mais il va falloir la soulever pour les monter en haut des bagages cabine dans les avions, dans les bus enfin il va falloir la porter tout le temps donc vraiment essayez de minimiser ce que vous mettez dans vos valises vous me remercierez une fois que vous aurez commencé, vous verrez L'autre conseil pratique évidemment, je pense que vous le connaissez déjà mais c'est quand même important de le répéter, c'est toujours avoir son passeport sur soi donc après il y a un peu débat, est-ce qu'on le prend sur soi ou est-ce qu'on le laisse à l'hôtel ou à l'auberge tout ça, ça va dépendre justement d'où vous logez je pense que c'est bien de le prendre quand même dans la plupart des situations où si vous n'avez pas votre passeport, il faut toujours 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 avoir au moins une copie de votre passeport il faut toujours que vous soyez en gros identifiable peu importe où vous allez si quelque chose vous arrive, que au moins vous ayez un papier sur vous qui dit qui vous êtes et d'où vous venez et la dernière chose c'est de garder vos numéros de téléphone écrits de vos parents, enfin en tout cas de vos proches et si vous connaissez quelqu'un de local, ça serait encore mieux aussi de mettre le numéro local on sait jamais, vous pouvez tomber en rate de batterie et là c'est pas fun mais ce que je fais aussi c'est que je le mets sur une dropbox ou alors juste vous l'envoyez sur votre email et comme ça vous l'avez aussi au format numérique, donc vous avez les deux, donc là je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de problème je pense que ce qui fait un peu peur quand on se dit qu'on va voyager solo c'est qu'on a l'impression qu'on va être tout seul tout le temps qu'on va s'enfermer un peu dans notre petite caverne et qu'on va juste explorer le pays sans avoir à le partager avec personne d'autre mais je veux vraiment vous faire changer d'avis sur ça parce que promis quand on voyage seul on n'est jamais vraiment seul et surtout le gros gros avantage c'est qu'on est beaucoup plus ouvert justement à rencontrer des personnes à aller de l'avant vers les personnes mais pour ça il faut se forcer un petit peu et pour que les gens aussi aient envie de vous parler il faut rester ouvert évidemment donc ne soyez pas juste renfermés tout le temps la tête dans votre bouquin ou avec vos écouteurs, votre casque vous les personnes que vous avez envie d'accoster, que vous avez envie de commencer une conversation qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? Elles ont l'air ouvertes en fait, elles ont l'air prêtes à commencer cette conversation donc soyez pareil si vous voulez que les gens viennent mais il faut savoir qu'en général c'est pas les gens qui viennent en général il va falloir que ce soit vous qui commencez la conversation oui c'est sortir de sa zone de confort parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de juste commencer à parler à quelqu'un comme ça en France en général c'est un peu bizarre, quelqu'un qui commence à te parler comme ça dans la rue, t'es juste ouais et ça va dépendre mais il y a des gens qui vont pas forcément le prendre bien quand on voyage tout le monde est dans la même situation, il y a plein d'autres voyageurs solo comme vous donc surtout n'hésitez pas à commencer la conversation parce que vous ferez des rencontres de malades un très bon moyen pour rencontrer des gens aussi quand vous voyagez solo c'est juste de faire des activités en groupe, donc que ce soit des excursions organisées ou que ce soit juste des cours de cuisine, des cours de yoga, des cours de sport, peu importe tout ce qui se fait collectivement où il y a potentiellement beaucoup d'autres voyageurs solo qui vont s'y joindre et d'ailleurs je vous le recommande quand vous faites une excursion par exemple vous allez grimper un volcan faire une balade sur le lac et tout ça c'est tellement plus sympa d'être avec un groupe pour rencontrer les locaux c'est souvent un peu compliqué donc le mieux c'est souvent de discuter en fait avec les serveurs, de discuter avec les vendeurs de discuter avec tous ceux que vous croisez et ils sont souvent très ouverts à la conversation bon ce qui peut poser problème de temps en temps c'est la langue avec Google Translate des fois je m'en suis sortie aussi c'est vrai que c'est plus sympa quand on peut communiquer un peu mais en baragouinant un peu d'anglais, français, espagnol, souvent on s'en sort mais il faut vraiment pas hésiter à aller les voir parce qu'en général ils sont aussi très contents de discuter avec vous et il y en a beaucoup qui ont envie de progresser en anglais et qui ont envie d'apprendre de vous aussi donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant une autre manière de rencontrer les locaux mais ça je dirais que c'est plus dans les pays d'Occident en soi ça va être Airbnb mais de pas prendre évidemment l'appartement tout entier sinon ça perd un peu son intérêt mais de prendre une chambre partagée où vous allez juste rester avec d'autres personnes dans l'appartement et c'est un super moyen d'échanger du coup avec les locaux il y a aussi évidemment coachsurfing j'ai pas encore essayé donc ça c'est sur ma liste dès que je le fais, promis je vous en parlerai je connais des gens qui l'ont fait et pour qui ça s'est super bien passé donc pourquoi pas, coachsurfing c'est vraiment un super bon concept aussi et pour finir sur les logements évidemment aussi évitez de vous mettre tout seul dans des hôtels ou des motels ou des trucs qui vont vous faire sentir tellement seul au monde et tellement au bout de votre vie essayez plutôt de vous mettre dans tous les cas en auberge ou dans des guest house où vous allez avoir plein d'autres backpackers plein d'autres personnes qui voyagent solo comme vous et qui attendent aussi que de vous rencontrer aussi puis les auberges c'est toujours hyper fun en général enfin en tout cas vous aurez beaucoup d'anecdotes à raconter après les auberges donc après tout ça normalement il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas des gens mais vraiment je le répète encore il faut faire le premier pas, il faut aller les voir, il faut commencer la conversation au début c'est un peu dur et puis plus on rencontre du monde et plus on s'habitue à lancer des conversations sur tout et rien je voudrais vous faire une vidéo là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait mais c'est sûr que vous allez avoir des moments seuls surtout quand vous passez de pays en pays ou de ville en ville vous n'allez pas forcément être avec des gens mais aussi prenez le temps d'apprécier ces moments là d'apprécier ces moments de juste pure liberté où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez où vous pouvez juste prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous sans être pris dans une conversation avec quelqu'un et apprécier le fait que vous ayez eu le courage de partir seul que vous êtes capable de vous retrouver seul avec vous même et d'apprécier quand même le moment donc surtout n'oubliez pas de kiffer et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul j'en suis convaincue si vous suivez tous ces conseils là il y aura vraiment peu de moments où vous retrouverez seul et vous ferez des rencontres de malades que vous n'auriez sûrement pas fait si vous étiez plusieurs je vais vous parler quand même aussi de la sécurité parce que c'est important quand on est tout seul après ça va vraiment dépendre aussi des pays évidemment si vous voyagez en Inde ou si vous voyagez déjà rien qu'à Singapour ou aux Etats-Unis c'est quand même pas tout à fait la même chose mais il y a quand même des conseils qui sont applicables à un peu toutes les situations je dirais que le plus gros conseil que j'ai surtout remarqué justement que ce soit en Inde, au Sri Lanka ou les pays où il faut faire un peu plus attention c'est qu'il faut toujours montrer que vous savez où vous allez toujours avoir confiance en vous parce que clairement si quelqu'un a vous agressé ou a vous embêté et tout ça ça va être plutôt la personne qui est perdue en mode je sais pas où je vais alors que quelqu'un qui marche et qui est sûr de là où il va et qui vont avoir beaucoup moins envie d'embêter cette personne donc soyez toujours sûr de vous les voyages solo ça vous aide aussi beaucoup à développer votre intuition donc faites toujours confiance à votre intuition si votre intuition vous dit ça sent le roussi il y a vraiment un truc chelou où ce mec est vraiment vraiment relou toujours écoutez là parce qu'en général elle a raison n'hésitez surtout pas aussi à inventer des petits mensonges que ce soit par exemple faire semblant de téléphoner quand vous êtes dans le taxi pour dire oui oui je sais que tu m'attends j'arrive je suis dans le taxi ils vont peut-être pas comprendre ce que vous dites mais rien que le fait de faire semblant d'être au téléphone ils vont se dire bon bah il y a peut-être quelqu'un qui l'attend ou pour les filles si les mecs deviennent un peu insistants est-ce que t'as un copain ? que ce soit vrai ou pas dites limite que vous êtes marié avec trois enfants c'est un tout petit mensonge tout petit des fois ça va vous sauver de situations qui sont pas forcément très sympathiques alors pour moi je pense que le plus dur ça a été d'apprendre à dire non et à être presque en fait sèche à certains moments je dis pas jusqu'à mal poli mais sèche parce que c'est vrai que on apprend quand même à être poli à être souriant à être avenant à être sympathique il vaut mieux éviter il vaut mieux éviter au Sri Lanka en Inde et tout ça en tout cas parce que quand on commence à faire ça en général les mecs vont penser que vous êtes en train de flirter avec eux alors que vous êtes juste très poli et très sympathique vraiment apprenez à dire non parce qu'il y a des situations où on va jamais vous lâcher si vous dites pas non c'est un peu délicat au début on a pas envie de vexer on a pas envie d'être méchant mais vous allez pas vous en sortir sinon il vaut vraiment apprendre à dire non essayez de vous fondre dans la masse le plus possible il faut qu'on limite qu'on ne voit pas que vous êtes un touriste que ce soit vestimentairement ou que ce soit ne pas porter de bijoux enfin le plus possible et encore même en se fondant dans la masse en général il vous repère mais c'est quand même mieux de faire l'effort d'être au coutume du pays plutôt que se balader en bikini sur une plage en Inde bon après ça dépend peut-être des plages mais en tout cas il va falloir éviter dans la plupart des plages au cas où si vous étiez pas au courant un dernier petit conseil de sécurité aussi quand vous arrivez dans une nouvelle destination ou un nouveau pays c'est de faire en sorte d'arriver de jour c'est pas toujours possible mais vraiment si vous pouvez ça serait mieux parce que comme ça vous arrivez pas dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas dont vous n'avez jamais forcément entendu parler plus que ça de nuit on sait jamais il vaut mieux arriver de jour et comme ça vous prenez pas de taxi aussi de nuit et tout ça quand on peut minimiser le risque on minimise la dernière chose que j'aimerais vous dire c'est vraiment restez flexible quand vous organisez vos voyages surtout solo parce qu'on sait jamais vous allez peut-être rencontrer des gens sur le chemin que vous aurez envie de continuer à suivre ou vous allez peut-être vraiment aimer un endroit plus qu'un autre et vous aurez envie d'y rester plus longtemps donc c'est hyper important d'être flexible à ce niveau là si vous avez déjà booké vos 3 semaines à l'avance ça laisse plus beaucoup de place pour de la liberté et pour de la surprise et de l'aventure et surtout apprenez des autres apprenez des gens que vous rencontrez soyez curieux posez des questions vraiment profitez de ce temps là pour grandir pour devenir une meilleure personne pour vous enrichir de tout ce qu'il y a autour de vous si vous partez en voyage solo c'est que vous avez la chance de voyager et ça c'est déjà un tout petit petit pourcentage des gens de la planète donc profitez de cette chance même si vous êtes solo il va y avoir des moments difficiles c'est sûr vous allez vraiment en tirer que du positif ça j'en suis convaincue et vous prenez pas trop la tête sur la sécurité et tout ça tant que vous utilisez votre intuition votre bon sens il y en a plein d'autres avant vous qui l'ont fait que ce soit des mecs ou des filles et qui n'ont eu aucun problème soyez vigilants ne pas en vous pourrissant la vie et profitez de cette expérience qui j'en suis sûre sera extraordinaire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile que ça vous aura donné envie de partir en voyageur solo ou alors que ça vous aura aidé à vous préparer si vous comptez le faire bientôt si vous êtes déjà parti en voyage solo n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça servira à tout le monde si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça fait toujours plaisir et à vous abonner pour que vous ne loupiez aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent très prochainement je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501